Salut à tous, j'ai décidé de me refaire l'intégrale des films Indiana Jones. J'ai commencé évidemment par Indiana Jones et Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui à la base quand même s'appelle juste Les Aventuriers de l'Arche Perdue. À la base, il n'y avait pas Indiana Jones, après ils ont changé le titre, parce que finalement on peut dire que Steven Spielberg et George Lucas avaient un petit peu sous-estimé la force de leur personnage. Ils savaient que ce personnage était fort, mais ils ne pensaient peut-être pas que le public aimerait à ce point-là Indiana Jones. C'est pour ça que tout est de suite s'appelle Indiana Jones et le reste de l'aventure sous forme de sous-titres. Et donc dans les années 2000, ils ont renommé officiellement ce film Indiana Jones et Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc Steven Spielberg qui réalise le film, qui comme j'ai dit un petit peu a peut-être sous-estimé le pouvoir de la marque Indiana Jones, il faut dire que c'était un film à la base avec un tout petit budget, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de bricolage dans la réalisation pour faire quelque chose d'assez correct au niveau film d'aventure, mais je pense que Spielberg et Lucas n'auraient pas forcément pensé que le film marcherait autant. C'est un des films les plus rentables de son époque et ça a donné lieu forcément à des suites à une saga. Moi ce que j'aime dans ce film, c'est pas mon préféré d'Indiana Jones, je vous dirai dans une autre vidéo d'autres critiques de films Indiana Jones quel est mon préféré. Celui-ci c'est pas mon préféré mais je trouve qu'il a beaucoup de charme. Il a le charme d'un film qui lance une saga avec ses petites imperfections, mais surtout un charme fou de voir, de découvrir ce personnage Indiana Jones, le professeur Jones qui n'est pas un aventurier comme les autres, il est aventure professeur dans une grande université et le week-end on va dire qu'il cherche des objets un petit peu perdus, égarés, c'est un fan d'archéologie, mais qui se transforme en aventurier. Donc le week-end là on va le suivre du côté de l'Egypte, il va devoir retrouver une arche perdue comme l'indique le titre du film. Le problème c'est qu'il y a les nazis qui n'ont pas encore lancé la seconde guerre mondiale, mais qui ont déjà le pouvoir en Allemagne, qui eux veulent récupérer cette arche et s'en servir comme armes pour dominer le monde. Je trouve que ce thème Indiana Jones un peu contre les nazis avant seconde guerre mondiale est vraiment l'univers dans lequel je préfère Indiana Jones. Dans le deuxième film on n'est pas du tout dans cet univers là et c'est vrai que forcément je trouve qu'il manque un tout petit truc. On va suivre aussi avant qu'il aille en Egypte, Indiana Jones qui va aller retrouver une de ses ex-conquêtes, Marion, qui est un personnage très important puisqu'elle remplira pour ce rôle l'actrice qui joue Marion dans le film un petit peu controversé et que moi-même j'avais pas forcément trop surkiffé, le Indiana Jones 4 qui date d'il y a quelques années maintenant, qui est un film plus moderne, mais en tout cas ce personnage de Marion fait aussi partie à fond de cette saga Indiana Jones. On va le suivre donc en Egypte et c'est ça aussi qui est très charmant dans le film. Ça fait passer un petit peu au OSS 117 qui lui rend hommage, le premier film OSS 117 qui rend forcément hommage au James Bond mais au Indiana Jones aussi. Quand on est dans cet Egypte des années 30, on est vraiment dans une autre époque, dans un autre endroit et forcément c'est très intéressant de voir cette quête de l'Arche dans cette époque vraiment très différente d'aujourd'hui. Donc un film qui a eu 5 Oscars, dont me semble-t-il un Oscar des meilleurs effets spéciaux. On ne va pas se mentir, quand vous le regarderez, vous verrez des effets spéciaux numériques de l'année 1981 qui ne sont pas très excellents aujourd'hui, je pense de petits rajouts d'éclairs, mais pour l'époque on peut dire que ça le fait. Et puis surtout par rapport à d'autres grands classiques, je pense à Ghostbusters par exemple, ça ne tombe jamais dans le kit puisque c'est vraiment des petits rajouts numériques qui ne sont pas hyper importants, ce qui est vraiment surtout bien fait, c'est valable dans toute la saga Indiana Jones, ce sont le côté piège, serpent, ce côté aventure finalement très basique mais qu'on a tous envie de voir au cinéma et dans les 3 premiers films en tout cas, on peut dire qu'on est toujours servi de la part d'Indiana Jones et de ses concepteurs, ce côté aventure gratuite. C'est vrai que parfois ce n'est pas très crédible, on se retrouve dans des temples comme ça, il y a des pièges, on ne sait pas comment tout cela est foutu, mais c'est exactement ce qu'on a envie de voir dans les films Indiana Jones. Je rajouterai, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Indiana Jones, ça peut arriver, on ne sait jamais sur YouTube, je vous recommande évidemment ce film parce que le personnage d'Indiana Jones est aussi un personnage de son époque avec ses coutumes à lui, c'est un grand séducteur, c'est un personnage qui plaît aux femmes et qui a toujours une petite répartie assez intéressante. Harrison Ford est très très fort de ce côté-là et je pense que c'est lui aussi qui a écrit cette légende qu'est Indiana Jones, l'aventurier avec un humour, un petit côté taquin auprès des femmes qui forcément, même aujourd'hui, des décennies après la sortie de ce film, fait toujours mouche, c'est pour ça que je reste un grand fan de ces films Indiana Jones. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là, je précise que là, c'était juste un petit avis comme ça, sans mettre d'extrait, sans rien, parce que vous le savez, c'est très compliqué avec YouTube de mettre un extrait, mais je prépare dans les mois qui arrivent quelque chose de plus approfondi sur Indiana Jones avec des petits extraits, des petits secrets de tournage puisque j'ai les making-of dans ces petits DVD que j'ai, mais je le ferai en respectant les règles de YouTube qui sont très contraignantes dès que c'est des trucs de George Lucas, Steven Spielberg et compagnie, vous imaginez bien, et Paramount pour le coup. Voilà, c'est tout pour Indiana Jones, c'est des aventuriers de l'arche perdue. A plus ! Oui, comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si j'ai bafouillé, si j'ai dit une connerie parce que je parlais un peu vite, je voulais aller de manière simple et efficace dans tout, eh bien, vous me dites en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi et si vous ne connaissez pas Indiana Jones, on ne sait jamais, mais sur YouTube, tout est possible, eh bien, vous pouvez me le signifier aussi. Allez, à plus !